1. Bilan de la 18ème saison de l'amour et dans le pré Le bilan de la 18ème saison de l'amour et dans le pré a été marqué par plusieurs événements importants. Tout d'abord, la séparation de Julien et Thibaut a surpris les téléspectateurs. Ils avaient pourtant semblé être un couple solide, mais leur relation n'a pas résisté aux difficultés. Ensuite, la relation entre Anaïs et Thomas a été une déception pour beaucoup. Malgré leur début prometteur, leur histoire n'a pas abouti à une véritable histoire d'amour. Quant à Jean-Paul, Olivier et Romeo, ils ont connu une consternation finale. Leur parcours dans l'émission n'a pas été couronné de succès et ils n'ont pas réussi à trouver l'amour. Le bilan a également réservé des images inédites de Jean-Paul, qui s'est rendu au Portugal avec Maria. On a pu le voir tenter de séduire une restauratrice après sa rupture, mais ses efforts n'ont pas abouti à une nouvelle histoire d'amour. Les téléspectateurs, bien que légèrement déconcertés, attendent avec impatience la fin du bilan pour en savoir plus sur les participants de cette 18e saison. Parmi eux, Charles, Patrice, Christine, Perrine, Ioris et Clément, le Benjamin, ont marqué cette saison. Leurs histoires et leurs moments forts resteront dans les mémoires, même si les histoires d'amour ont été rares cette année. Cupidon a souvent manqué sa cible, et Clément n'a malheureusement pas fait exception à cette tendance. Le jeune homme, séduit par Anne-Laure et Manon lors du speed dating, avoue à Karine le marchand dans l'émission disponible sur Sisplay qu'il est à nouveau célibataire. Clément et Manon, qui ont passé la nuit ensemble lors du séjour à la ferme, se sont retrouvés à Bordeaux pour rencontrer les proches de Manon. Dès son arrivée, Clément s'est montré intéressé par le canapé de Manon, ce qui a inquiété Manon. Elle a déclaré, chez lui, on avait dormi ensemble, donc je pensais que ça ne posait pas de problème. Clément a finalement accepté de retourner dans la chambre de Manon lorsqu'il a appris qu'elle ne lui avait pas préparé de draps. La nuit n'a pas été torride. Clément a avoué à Karine le marchand qu'il avait essayé d'être plus tactile avec son partenaire, mais il se sentait mal à l'aise et insincère. Ils étaient plus éloignés que rapprochés, ce qui a conduit Clément à mettre fin à leur relation. Manon a montré de la compréhension, mais elle était blessée. La déception est grande pour eux deux, car ils ne rejoindront pas les couples formés par l'émission. Le seul point positif est que Clément a quitté la maison de ses parents et s'est installé dans sa propre maison, qui avait suscité beaucoup de réactions de la part des téléspectateurs. Clément avoue qu'il adore être chez lui, c'est un premier pas vers une nouvelle vie. En outre, il est intéressant de noter que Clément a récemment découvert une nouvelle passion pour la cuisine. Il passe désormais la plupart de son temps libre à expérimenter de nouvelles recettes et à perfectionner ses compétences culinaires. Ses amis et sa famille sont ravis de déguster ses délicieux plats et le soutiennent dans sa nouvelle aventure culinaire. Pendant ce temps, Manon se consacre à son travail et à son développement personnel. Il a décidé de suivre des cours de yoga et de méditation pour trouver l'équilibre intérieur et la paix de l'esprit. Il a trouvé ses pratiques très bénéfiques et elles lui permettent de se sentir plus calme et détendu. Malgré leur rupture, Clément et Manon restent en bon terme et continuent de se soutenir mutuellement. Ils ont réalisé qu'ils étaient peut-être mieux en tant qu'amis et sont reconnaissants de l'expérience qu'ils ont partagé ensemble. Ils prévoient de rester en contact et de continuer à se rencontrer de temps en temps pour partager des moments agréables. Conclusion, bien que leur relation amoureuse n'ait pas duré, Clément et Manon ont tous deux évolué et se sont concentrés sur leur propre croissance personnelle. Ils ont appris des leçons précieuses sur l'amour, l'amitié et l'importance de prendre soin de soi. Ils sont excités par les nouvelles opportunités qui s'offrent à eux et sont prêts à embrasser les changements à venir dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada